Bonjour Nicolas. Bonjour Amid. Alors, ravi de vous retrouver. Alors, je rappelle pour ceux et celles qui nous regardent en ce moment que vous êtes estate planner à la Banque de Groove Peterkam. Alors, ça tombe bien puisqu'on va parler du Code des sociétés et des associations. Tout le monde sait que le droit des sociétés a été réformé en 2019 et d'ailleurs, la plupart des dirigeants d'entreprises étaient priés, même fortement priés, de changer leur statut avant la fin de 2023. Visiblement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors, qu'est-ce que risquent d'abord, première question, les personnes, les dirigeants de société qui n'ont pas adapté leur statut de société ? Alors, la première chose que j'ai envie de dire à ces dirigeants-là, c'est pas de panique, vous n'êtes pas seul. Un tiers, semble-t-il, des entreprises aujourd'hui ne seraient pas encore en ordre au niveau de leur statut. Deuxième élément de réponse, c'est le fait que le législateur, et ça c'est rassurant, n'a pas prévu d'amende. Donc, on n'encourt aucune amende si les statuts de l'entreprise, les statuts de la société ne sont pas en ordre. En revanche, il est quand même important de rappeler, je pense, qu'au niveau des administrateurs, les administrateurs sont dits personnellement et solidairement responsables. Ça veut dire quoi ? Mais ça veut dire concrètement que si quelqu'un parvient à prouver qu'un dommage découle directement de la non-mise en conformité des statuts, eh bien, en théorie, en tout cas, l'administrateur peut être poursuivi. Alors ça, je dirais que c'est pour le côté bâton, même s'il est fictif, du nouveau code des sociétés. En revanche, il y a aussi de nouvelles opportunités qui s'offrent aux dirigeants d'entreprise dans ce nouveau code des sociétés, et notamment sur le plan de la planification successorale. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment intéressant. En matière de planification successorale, il y a très souvent deux objectifs qui sont poursuivis. C'est un objectif de maintien de contrôle ou d'une partie du contrôle, et c'est par ailleurs un objectif de maintien des revenus de la totalité ou d'une partie des revenus. Eh bien, ces deux objectifs étaient aujourd'hui régulièrement rencontrés par le biais de modalités qu'on pouvait prévoir au niveau d'un acte de donation. On pense par exemple à une donation qui serait faite sous réserve d'usufruits. Je donne mes actions, mais je m'en réserve l'usufruits, l'usufruits me permettant de conserver le droit de vote, le contrôle, et en même temps la perception du dividende, les revenus. Ça, c'est assez classique. Avec la réforme du droit des sociétés, on peut maintenant atteindre ces objectifs-là, non pas en modélisant une donation, mais à travers la société elle-même, plus particulièrement à travers les statuts de la société. Donc, on pourrait imaginer prévoir dans les statuts des classes d'actions différentes, c'est-à-dire des actions qui vont donner des droits différents. Alors justement, moi j'ai toujours appris qu'une action égale une voix. Or ici, vous semblez dire qu'une action peut avoir plusieurs voix, et donc c'est quelque chose de nouveau aussi, ça ? C'est effectivement quelque chose de nouveau. La meilleure façon d'illustrer ça, je pense, c'est de donner un petit exemple. Imaginons une entreprise familiale, des parents qui ont quatre enfants, deux enfants sont actifs dans l'entreprise, les deux autres ne le sont pas, et bien ces parents vont pouvoir créer des actions avec droit de vote multiple qu'ils donneront forcément aux enfants actifs dans l'entreprise, afin de permettre à ceux-ci de prendre les décisions les plus importantes. De ne pas être bloqués par les frères et sœurs qui ne sont pas actifs. Exactement, mais qui par ailleurs auront reçu de leurs parents le même nombre d'actions. Et donc, on a une égalité entre enfants, mais avec le droit de vote multiple, on assure aux enfants qui sont actifs et qui participent à la croissance de l'entreprise, de pouvoir prendre des décisions déterminantes pour celles-ci. Alors ça, c'est magnifique. On sent qu'avec ce nouveau Code des sociétés, on peut faire preuve de créativité. Mais j'imagine, connaissant l'isolateur belge, que la créativité a quand même des limites, et peut-être notamment sur le plan fiscal. Effectivement. Beaucoup de choses sont possibles, beaucoup de combinaisons peuvent être envisagées, mais tout n'est quand même pas possible. Il y a des limites, comme vous le dites très bien. La première limite à laquelle on pense, c'est effectivement les conséquences indirectes ou les conséquences de certains actes qu'on poseraient. Pensons par exemple, revenons à l'exemple, et pensons aux parents qui pourraient vouloir non seulement créer des actions à vote multiple pour leurs enfants, mais qui pourraient se réserver pour eux-mêmes des actions, leur donnent en droit à un dividende plus important. Eh bien, ces actions-là, des actions qu'on qualifiera de préférentielles, sont par exemple incompatibles avec un régime fiscal bien connu des dirigeants d'entreprise, qui est le régime VVPR-BIS. Le régime VVPR-BIS, c'est quoi ? C'est un régime fiscal qui permet de bénéficier d'un précompte mobilier à un taux moins important, à un taux réduit. Oui, en résumé, on ne peut pas avoir le meilleur des deux, mais il faut faire un choix à un moment donné. Effectivement. C'est souvent la conclusion en matière de planification successorale. Fixez vos objectifs et puis déterminez des priorités entre eux, parce que tous les objectifs ne pourront pas nécessairement être rencontrés. Merci Nicolas, c'est très clair. Au-delà des restrictions ou des changements de statut, il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent avec ce nouveau Code des sociétés. Effectivement. Merci beaucoup Ami. Merci. Merci.